Et yo c'est les mots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto Oui c'est une vidéo qui n'est pas habituée sur ma chaîne YouTube puisque d'habitude je n'en fais pas tout simplement Et je me suis dit que comme là j'ai rajouté ce petit mod qui s'appelle capitalisme sur mon serveur ARK Et qu'il est assez complexe je me suis dit que ça pourrait éventuellement être intéressant de pouvoir vous le faire découvrir en vidéo Et ça plaira peut-être même à d'autres personnes qui ne sont pas sur mon serveur ARK et qui ont autant galéré que moi pour commencer à apprendre ce mod Alors je vais vous faire ça le plus rapidement possible mais bon vous me connaissez généralement j'ai tout le temps la papote longue Donc je vais vous faire des petits chapitres comme ça s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas dans le mod où vous voulez plus particulièrement voir telle ou telle chose Et bien vous aurez qu'à swap directement là où ça vous intéresse De toute façon je ne fais pas de coupure généralement j'en fais très peu dans mes vidéos vous allez voir ça tout de suite Donc là on va aller tout de suite dans le vif du sujet Donc là le mod que je vous propose de découvrir c'est le mod capitalisme Qui est un mod comme son nom l'indique qui rajoute un système de monnaie Un système économique sur votre serveur ARK A savoir que ce mod comporte à lui tout seul au moins si je ne dis pas de bêtises 7 autres mods Je ne peux pas tous vous les décrire dans tous les cas vous les regarderez Il n'y en a qu'un seul que je ne vais pas détailler aujourd'hui qui est le mod bounty je crois qu'il s'appelle comme ceci En gros c'est un des contrats mis en place pour pouvoir aller kill d'autres joueurs Gagner de l'argent en ayant kill des joueurs C'est une chasse à l'homme tout simplement Voilà sauf que moi mon serveur est en pve je n'ai pas mis ce mod là Ce qui me permet d'économiser un tout petit peu de ressources Et permettre aussi du coup de voilà tout simplement d'économiser des ressources Non en fait il n'y a pas d'autre terme Alors on va pouvoir avancer un petit peu plus dans le sujet Donc là voilà je vous ai mis tout de suite dans un premier temps le site internet Qui va être très 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 important pour vous administrateur de serveur Puisque la plupart des tables qui sont sur ce mod Ne sont pas disponibles directement via des engrammes Comme vous pourriez les avoir sur d'autres mods Là il va falloir taper des lignes de commande Donc ce site internet est vraiment très bien fait Puisque vous avez sur la troisième ligne Alors j'essaierai de vous mettre ça quelque part sur la page Pour avoir un petit aperçu de ce qu'est le site internet Au niveau du montage Mais vous verrez que le site est vraiment très bien fait Et que vous avez je crois si je ne dis pas de bêtises Au niveau de la troisième colonne au niveau du site Des liens vous avez juste à cliquer dessus En fait ça vous copie le lien directement Pour pouvoir Pour pouvoir directement faire spawn les items Dont vous aurez besoin Donc ce site là très important Sachez que sur ce site vous avez aussi des guides Qui sont en anglais malheureusement C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo en français sur Youtube Parce que je n'en ai pas trouvé à ma connaissance Ou en tout cas pas des complètes Donc là vous aurez tout normalement Sauf le bounty comme je vous ai expliqué Et voilà Donc n'hésitez pas à aller voir ce site Il vous aidera pour les items Et également sur ce site vous pourrez aller voir Tous les spawns de dinos Tame, non tame Voilà Donc qui pourront vous aider par la suite Pour notamment la vente des dinos Donc voilà Donc ce mod il va vous servir pour ajouter Un système économique sur votre serveur Certes mais vous allez voir que ça va être De différentes manières La première manière vous allez voir Ça va être tout simplement Pour gagner vos premiers soussous sur le serveur Et bien tout simplement D'acheter ou vendre Tout ce qui va être ressources Primaires sur le jeu Alors je suis désolé si je regarde souvent par là Je coupe pas au montage Comme je l'ai dit C'est que j'ai l'habitude sur mon Twitch De regarder souvent mon chat qui est par là Donc du coup désolé Si je ne vous regarde pas directement dans la caméra C'est pas dans mes habitudes J'ai beaucoup plus d'heures sur Twitch Que d'heures sur la VOD Alors sur le côté On va aller tout de suite voir ce qui se passe Par là du coup Alors Vous avez les premières Ces premières manières de pouvoir vendre les choses Ça va être du coup De vendre les ressources primaires du jeu Ça va être Vous allez voir Je vais vous expliquer tout à l'heure Et vous le montrer tout à l'heure Ça va être Tout ce qui va être viande Tout ce qui va être ressources Tout ce qui va être des œufs Et tout ce qui va être Les légumes et les baies Voilà Vous avez 4 manières de pouvoir Vous commencer à gagner vos premiers sous Sur ce mode Puisque ce n'est pas un mode Où vous pourrez gagner des sous Par exemple en tuant des dinos Ou Vous pourrez gagner des sous En tuant des joueurs Via la chasse La chasse à l'homme Mais que je ne vais pas vous expliquer Sur ce Sur ce Sur ce tuto Mais voilà Sachez que vous pourrez commencer A vendre vos premiers sous De cette manière là Pour commencer à gagner Les premiers sous Alors Je ne vais pas vous rentrer Dans le détail Au niveau des commandes Bien sûr à faire Ça vous pourrez les avoir Directement avec le lien Que je vous ai montré Juste à côté Ici Mais voilà comment ça se présente Vous avez Des tables Ou des terminaux A votre disposition Ça va être en fonction De si votre thème De serveur Ou si vous voulez un thème Au niveau de votre maison Ou votre shop Plus technologique Ou plus normal Si on peut dire Ou vraiment Style médiéval Comme moi je le fais Par exemple sur mon serveur Donc là Sachez que Les deux Meubles Que vous avez en face De moi Ici Sont les terminaux De vente De ressources Ce sont les mêmes Sauf que la seule chose Qui change Ça va être L'aspect visuel Si je peux dire Voilà Donc là vous avez Le terminal de vente Le meet cell terminal Puisque le mode Est complètement en anglais Ça je ne l'ai pas précisé Dès le début Et le meet cell table Voilà Donc encore une fois C'est juste les settings Qui changent Mais c'est exactement Les mêmes Mais je préférais Vous montrer Les deux façons De pouvoir avoir Ce système de vente Donc voilà Donc premier système de vente Et vous avez également Ce qui va avec Une petite table en haut Voilà Qui va vous permettre De pouvoir voir A combien peuvent se vendre En termes de GC Bien sûr Le gold coin Qui est la monnaie Du mod Que je vous expliquerai aussi Un petit peu plus tard Le gold coin Le glory coin Pardon Excusez moi Glory coin C'est des gold Mais c'est des glory coins Ce qui est indiqué Sur le serveur Enfin sur le mod Pardon Et du coup Vous allez avoir Ces deux terminaux A votre disposition Je vais rentrer dans l'un L'autre sera exactement identique Voilà comment ça se passe Vous allez pouvoir Par les glory coins Qui sont disponibles Par le serveur Vendre ou acheter Des ressources Comme je vous expliquais Juste avant Donc là ça va être Par exemple Pour vendre Du lait de wyvern Vous voyez que Comme il est indiqué Item price 1 GC Ça veut dire que du coup Vous allez pouvoir vendre 5 lait de wyvern Pour un glory coin Clairement C'est du vol Voilà On va pas se mentir C'est super 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 Pas cher Parce que du coup Normalement Le lait de wyvern Si vous allez A l'achat Juste à côté Il doit coûter au moins 200 balles Pour 1 Si je ne dis pas de bêtises Vous allez voir Donc là C'est clairement pas cher Donc voilà C'est comme ça Vous pouvez vous faire Vos premiers Vos premiers glory coins Ce sera en vendant Toutes ces petites ressources Donc ça peut être Par exemple De la viande cuite Vous voyez là Il faut 150 viandes cuites Pour réussir à gagner Un glory coin Donc ça peut vous paraître Aberrant au début Mais ça c'est vraiment Parce que c'est quelque chose Qui est généré Par le mod De manière tout à fait Automatique Et géré automatiquement Sur le mod Donc voilà Il y a un système D'offre et de demande Je ne l'ai pas précisé Sur le mod Qui fait que du coup Si les gens achètent Beaucoup de cet item là Le prix va monter Et à contrario Si vous vendez beaucoup De cet item là Les prix vont descendre Pour pas que les gens Aient tendance à vouloir Vendre tout le temps La même chose Et se faire un maximum De blé Donc ça vous voyez Il y a les mid-sell Qui sont juste là Et là vous avez Exactement la même chose Les mid-sell table Qui sont la même chose Tout simplement Comme je vous le disais Tout à l'heure C'est juste l'esthétique De la table qui change Voilà Tout simplement Là sur le côté Vous avez du coup Les mêmes Alors vous allez me dire Des mots What the fuck Qu'est-ce que c'est que ça C'est exactement les mêmes tables Mais non Comme vous pouvez le constater Il y a juste un petit truc Qui change Qui s'appelle décorative Et en fait C'est tout simplement Si vous voulez agrémenter Votre stand Et bien vous avez Les mêmes Vous voyez C'est exactement les mêmes tables Sauf qu'il y en a C'est en mode décorative C'est à dire que vous voyez Là par exemple Juste ici Vous voyez écrit 0 sur 90 Alors que là si vous regardez Il est bien indiqué 23 sur 250 C'est à dire que là Il y a déjà des choses dedans Là c'est vraiment purement De la décoration Si vous voulez rajouter Plein de tables Histoire d'étoffer Un petit peu votre stand Et bien ce sera Par cette manière là Et pareil vous avez Les terminaux décoratifs Meet C'est exactement la même chose C'est juste la décoration Donc là on est parti Sur le domaine de la vente On va aller dire Sur le domaine de l'achat Maintenant Donc dans la même manière Que la vente Vous aurez l'achat Avec des tables Qui sont différentes Puisque chaque table Est différente en fonction De ce que vous voulez acheter Ou vendre Vous allez voir C'est très sympathique C'est pour ça qu'au début Je vous montre les terminaux Mais qu'après je ne les mettrai plus Parce que c'est juste Si vous voulez faire quelque chose De tech Mais ça ne change absolument rien Hors mis l'hologramme Au dessus qui est différent Et encore Vous pouvez le modifier Au niveau Vous pouvez le renommer Donc vous voyez Pas de Pas de Pas de De grand intérêt Je vais dire A vous montrer Tous les terminaux Donc voilà Par contre au niveau Au dessus Vous voyez Les grands Comment on pourrait dire ça Les grands panneaux Eux Bah Sont Individuels Vous voyez Meet sell price Meet buy price Donc là on est toujours Sur la viande Vous voyez en plus Ces petits sushis Et toutes les familles On est bon là Et là c'est pour acheter Donc comme je vous ai dit Tout à l'heure Vous voyez Là pour une Wevern milk Par exemple Ca va vous coûter 250 gold Contre tout à l'heure Si vous en vendiez 5 pour un gc Donc c'est clairement Pas intéressant De vendre du lait de wevern Par contre De la viande Si vous allez farmer à fond Ca peut être intéressant Donc voilà Tout ça pour vous montrer Que les tables Que les tables sont différentes Là vous voyez Vous voyez Vous avez la table De vente De la bouffe Là vous avez La table d'achat De la bouffe Voilà Donc sur le même principe De l'achat vente Comme je viens de vous montrer Pour la viande Vous avez La même chose Pour les différentes Différents items Que je vous ai montré Tout à l'heure Que je vous ai expliqué Tout à l'heure Donc là vous avez Pour les ressources Donc là vous avez Le L'achat Donc ressources By table Qui vous permet d'acheter Vous voyez vraiment Tout type de ressources Même qui sont pas forcément De The Island Donc ça ça peut être intéressant Si vous avez un serveur Qui est ouvert A différentes choses Vous voyez vous avez Les blue gem Etc Tout est personnalisable En détail Après dans le système D'admin Si vous allez vraiment Dans le détail Je vous laisse regarder Le guide complet Qu'il y a sur le site internet Qui vous permet de pouvoir Détayer vraiment Un maximum de choses Et plus tard Plus tard Dans le tuto Je vous montrerai vraiment Des tables Qui peuvent être Customisées à 100% Donc voilà Mais là vous voyez Sur le principe Vous avez les ressources Qui peuvent être achetées Et là vous avez Les ressources Qui peuvent être vendues Donc je rentre un petit peu Pour que vous puissiez voir Là par exemple Vous voyez pour 60 cornes de rhino Pour un GC C'est très cher Mais il y a pour certaines choses Ça peut être intéressant Par exemple 90 de bois Pour un GC Là ça peut être intéressant Encore une fois Faites attention Il y a un système D'offre et de demande Si vous vous dites Ouais bah je suis sur Un serveur x5 Je vais aller vendre 10 000 de bois Et bah ouais Mais au bout d'un moment Vous allez voir Qu'il va vous falloir Peut-être 300 de bois Pour un GC Ouais ça va monter Plus vous allez vendre Plus ça va monter Et à contrario Pareil pour l'achat Vous avez compris Le délire Donc ça c'est pour les ressources Là vous avez pour les oeufs Alors je suis désolé Il y avait fait un temps de merde Je sais pas comment je fais Pour pouvoir le remettre Je vais mettre à 9h du matin Mais ça ne clear pas le temps Mais de toute façon On voit quand même bien Il a fallu que Pendant que je fasse Ma petite Mon petit tuto Il y ait un temps de merde Donc ça c'est pour les oeufs Donc vous voyez Pareil pour les oeufs C'est pas des oeufs fécondés Par contre attention Là on est sur On est sur des oeufs classiques Par contre Vous avez les oeufs tech Mais tous les oeufs vraiment disponibles Vous voyez Mais ce ne sont pas des oeufs fécondés C'est bien à prendre en compte C'est l'intention Et donc pareil Vous pouvez acheter Ou vendre vos oeufs De même manière Donc là vous voyez La petite table Les petites tables bien sympathiques Qu'on apprécie fortement Quand on est sur un système Un petit peu de semi-RP Comme ça A vouloir mettre en place Une économie sur son serveur Et là vous avez Du coup les crops Ça va être tout ce qui va être Légumes Et Ebay Voilà Donc exactement pareil Vous avez un système De D'achat et vente De B Vous voyez Vous avez même le caca Et les fertilisants Qui sont à vendre Ainsi que toutes les graines Et les plantiques Donc ça c'est plutôt intéressant Si vous avez farmé pas mal Dans les marais Et que vous avez pas mal De plantiques à vendre Peut être intéressant Puisque là vous voyez Que Ah mince c'est l'inverse Là c'est l'achat Donc là pour la vente Vous avez des plantiques Vous voyez que pour 250 plantiques C'est un GC Bon si vous êtes sur un serveur X1 Ça risque d'être compliqué Un petit peu à la vente Mais bon Voilà Ça peut toujours être intéressant A voir Et pareil vous avez Tout ce qui est indiqué Au dessus Au niveau du panneau Voilà Tout simplement On va passer à la suite Alors là J'ai posté ici Les glory bag Les glory bag Oui si on peut dire ça Les glory bag Puisqu'au final C'est des glory coin Donc on peut dire Que c'est des glory bag Effectivement aussi Donc là vous voyez En fait c'est tout simplement Que j'ai pris une pièce Et quand vous prenez une pièce Je vais vous montrer ça Quand vous prenez une pièce Et que vous la mettez Dans votre inventaire Si vous la sélectionnez Vous pouvez mettre Des petits sacs par terre Donc c'est des pièces de 1 Voilà c'est juste Pour faire kikou je pense Après vous pouvez en mettre plein Si vous voulez dedans Ça changera pas la taille De votre sac Donc voilà Par contre dedans Il y aura bien Vos 10 000 Et quand vous reprenez La pièce qui est dedans Le sac disparaît Voilà c'est juste Pour faire kikou Je sais pas si on peut Les verrouiller Non je ne crois pas Donc bon Pas grand intérêt pour moi Je pense Ensuite vous avez Le dino garage Ça va être la possibilité De pouvoir vendre Vos dino Alors là Ah oui pardon Excusez moi Je vais revenir juste avant Je vais revenir juste avant Je vous ai pas montré Juste avant Comment faire Pour pouvoir acheter Ce qui me paraît évident Mais je préfère vous le montrer Tout simplement Vous mettez vos pièces dedans Vous cliquez sur l'item Que vous voulez acheter Vous faites buy Par exemple Pour acheter Pour acheter 10 Bon voilà Et vous voyez Vous avez le supplé Qui passe en moins 10 Donc après Si vous achetez à foison Ça va descend ou baisser En fonction de si vous achetez Ou vous vendez Donc voilà Tout simplement Vous avez juste à mettre Votre pièce dedans Pour l'acheter Et à contrario Si vous voulez vendre Votre item Par exemple Vous le mettez là dedans Voilà vous cliquez là dessus Vous mettez sel Et là ça va vous le vendre Si jamais vous avez la possibilité Parce que là il en faut 500 pour 1 Voilà Donc je vous l'avais pas montré avant Mais voilà C'est tout simplement ça Acheter et vendre C'est tout simplement Vous mettez vos items Dans l'inventaire Et let's go Voilà Excusez moi Donc là on vient sur les dino Alors les dino maintenant Vous avez 2 possibilités De pouvoir vendre vos dino La première possibilité Qui va être un peu Contraignante Si je peux dire Surtout si vous voulez vendre Beaucoup de dino Ça va être d'utiliser La dino table La dino table C'est tout ce que vous voyez là Donc là c'est vous voyez La petite étable Avec petite sel sur le côté Bien mignonne Et quand vous allez cliquer Sur cette petite table Il vous suffit d'avoir Un de vos dino Donc vous voulez vendre à proximité Et quand vous allez rentrer dedans Vous faites Create contract Et là vous allez choisir le dino Vous voulez vendre Par exemple Le petit archéopteryx Niveau 4 Vous dites Tiens ce petit archéopteryx Je le vendrais bien A 20 balles Par exemple Il est niveau 4 Donc c'est un peu une merde Et on accepte Et là vous avez un contrat Qui est créé Et ce qui est plutôt intéressant Avec ce système là De dino table C'est que du coup Vous avez tout Qui est indiqué Sur le contrat C'est à dire que là Moi par exemple Je suis en mode En mode vendeur Bien sûr Donc là je quitte Hop je pars Là hop je suis un petit acheteur Qui vient pour acheter Je rentre dedans Et là je vois quoi Oh Il y a un contrat de disponible Et là vous pouvez regarder directement Vous voyez que C'est un archéopteryx De niveau 4 Vous voyez sa santé Sa stamina L'oxygène Le food La weight Vous voyez tout Vous voyez même si c'est un mâle Ou une femelle Et même s'il est stérilisé ou pas Donc vraiment c'est tout complet Vous voyez le niveau Dans lequel il a été Capturé Et le niveau par lequel Il est maintenant Et vous voyez aussi Le prix du dino Donc vous avez vraiment Tout 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 Qui est détaillé Et c'est plutôt intéressant Je trouve Et là vous n'aurez plus qu'à cliquer Sur ce petit lien Vous voyez Quand vous mettez un dino en vente Vous voyez des petites pièces au dessus Qui indiquent que ce dino là Est en vente Et du coup vous voyez que Quand je vais pouvoir cliquer Pour acheter ce dino Il m'a fait un petit cri de joie Vous n'entendez pas les cris Parce que j'ai coupé bien évidemment Le son du jeu Parce que je vais mettre une petite musique En arrière plan bien sûr Et là vous voyez J'ai plus les petites pièces Et le dino est à moi Je n'ai plus qu'à le prendre et à partir C'est tout bête Tout simple Voilà Ensuite Ça c'est pour Si vous avez des dino Mais vous vous rendez bien compte Que si vous avez Des quetzales Des gigas Des toutes sortes de gros dino Qui prennent beaucoup de place Ça risque d'être un peu compliqué Un bronto etc Vous ne pouvez pas tout mettre autour Ça va être un peu chiant Vous avez une autre possibilité Dans ces cas là Vous avez la possibilité De cryo vos dinos Et de les vendre sous forme de cryo Ce sera un petit peu plus contraignant Mais c'est faisable Il y a sûrement d'autres possibilités N'hésitez pas d'ailleurs Je vous le dis maintenant Dans les commentaires A me balancer S'il y a des gens qui sont habitués Au mode capitalisme D'autres possibilités Si moi je vois qu'il y a des choses Qui peuvent être mis à jour Soit si c'est des petites choses mineures Je vous les mettrai dans les commentaires Si c'est des choses majeures Je referai carrément une vidéo Juste pour vous spécifier un petit peu Ce qui se passe au niveau des mises à jour Des choses que j'ai découvertes éventuellement Parce que le mode Je le connais que depuis quelques jours Je me suis beaucoup renseigné Mais il me manque peut-être Quelques petites choses Voilà Donc Ça c'est pour le dino table Bien sûr Et maintenant Si vous voulez avoir des gros dinos Vous ne voulez pas que ça prenne trop de place Vous avez la possibilité d'utiliser Le système d'achat et vente Que vous allez utiliser aussi Pour acheter et vendre Tous vos autres stuff Et là je parle aussi bien là Pour les dinos Que pour si vous voulez acheter et vendre De manière générale Tous aux autres joueurs Donc là on rentre un peu plus De manière générale On a toujours l'aspect dino Que je vais vous expliquer maintenant Mais je vais vous expliquer par ce principe là aussi Tout ce qui va être achat à vente Auprès d'autres joueurs Donc Là on va rentrer Dans cette petite table Qui s'appelle La advanced player table Parce qu'il existe aussi La player table tout court Mais qui est beaucoup plus compliqué Je trouve que la advanced player table Je vous l'expliquerai beaucoup plus tard La player table Parce que je n'ai pas beaucoup de choses A vous dire dessus Donc Pour la advanced player table Voici comment ça se passe Vous l'avez tel quel Moi je l'ai posé Moi ce que je vous conseille C'est que cette petite advanced table Vous pouvez la placer là Sur la table ou en dessous Si vous voulez faire en sorte De dire Que vous voulez vendre Avec cette petite advanced table Pour les dino Vous les mettez sur la table En dessous Vous les mettez à proximité Ou juste en dessous La petite table Et comme ça on se dit Ah la petite table C'est pour vendre des dino Vous pouvez la renommer également Pour mettre Par exemple Vente de dino Voilà Par exemple Voilà Comme ça on sait que cette table Est pour la vente de dino Voilà Donc comment ça se passe Vous allez laisser votre doigt Sur eux Et là on rentre un tout petit peu Plus compliqué Mais vous allez voir Pas beaucoup plus Ne partez pas Vous allez voir C'est très simple Vous allez avoir Deux inventaires L'inventaire Fournisseur Owner C'est fournisseur Et vous allez voir Customer Qui est client Là nous on est fournisseur C'est à dire qu'on va fournir Un dino A la vente D'accord Donc là je vais aller dans Owner inventory De toute façon Si vous testez l'autre Ça ne marchera pas Je vais mettre Mon petit dino Qui est un dino fausseur Par exemple Que j'ai créé au préalable Je l'ai là Je vais le mettre ici Et je vais le mettre en vente Alors je vous conseille D'avoir un système Un petit peu plus poussé Par exemple Je sais pas si Spyglass Ou quelque chose comme ça Qui vous permet d'avoir Ou peut-être que là C'est tel quel sur les cryos Je m'en souviens plus Mais c'est même possible Que je dise de la merde Mais voilà Il vous faut quelque chose Avec une interface assez poussée C'est peut-être comme ça de base Je dis peut-être de la merde Mais si c'est pas le cas Essayez de trouver quelque chose Qui vous donne une interface Assez poussée Puisque c'est tout ce que vous verrez Comparé à tout à l'heure Au niveau du contrat On avait vraiment tout 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 D'accord Bon là on voit quasiment tout Vous voyez on voit On voit si c'est un mâle Ou une femelle On voit le poids S'il y a les mutats On voit Beaucoup 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 de choses Mais vous verrez Pas forcément La chose la plus intéressante A savoir le prix Je vais vous montrer Une façon de pouvoir avoir Le prix de manière différente Donc là On veut mettre ça en vente Ok Donc là vous voyez Au milieu Vu que je suis allé dans Owner Owner C'est écrit juste là Vous voyez Il y a écrit Sell your item to the player D'accord Donc là je clique sur l'item Que j'ai mis dedans Je l'ai bien glissé Je clique dessus Il met create contract Je crée le contrat Et là vous allez pouvoir Mettre le prix de vente De votre dino Ok Donc là je vais mettre Que mon dilo Il vend 50 balles Quantité Ça ça va être pour Quand on aura plusieurs choses En même temps On verra juste après Et si vous avez Plusieurs dilos en vente Vous pouvez cliquer là Pour faire en sorte Que tous les dilos Que vous voulez vendre Soit tous à 50 balles Si c'est pas le cas Vous décochez cette petite case Qui est décochée par défaut Et là vous aurez que Ce dilo là A vendre pour 50 balles Vous faites ok Et là votre dilo Est à vendre pour 50 balles Juste avant de sortir Faites bien attention Les amis Ne sortez pas tout de suite Si jamais vous avez fait Une erreur Vous dites merde Je l'ai mis à 50 balles C'est pas ce que je voulais Parce que là vous avez encore La possibilité de pouvoir Cancel votre contrat Donc là vous pouvez cliquer Là vous faites cancel Et là c'est bon Le contrat a été cancel Vous avez plus qu'à le remettre dedans Vous cliquez dessus Vous refaites votre contrat 50 balles Et acceptez Let's go on y en va Ok Faites bien attention Parce que le fait de créer un contrat Vous coûte un GC Ça je l'ai pas précisé Chaque contrat créé Vous coûte un Glory Coin Ok Donc là votre contrat il est fait Vous quittez Attention parce que Quand vous retournez dans Owner Inventory Ah bah là il me fait mentir Attendez J'ai fait de la merde Pardon Owner Inventory Ah bah non ça marche C'était peut-être un bug Sur mon serveur Alors désolé Là je peux cancel Je peux cancel Bah très bien Oubliez ce que j'ai dit apparemment On peut cancel Très très bien Et là du coup vous voyez Là moi je suis Je suis le vendeur D'accord J'ai mis en vente Là je suis le petit acheteur J'ai Là 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 Je voudrais acheter un dino Je regarde ce qu'il y a dedans Oh un dilo Là vous regardez Vous faites ouais Le dilo est niveau 6 Ok Estamina 100 L'attaque ok Bon il me paraît pas mal Je veux l'acheter Le problème qu'il va y avoir C'est que là vous n'avez pas Le prix de vente De votre dino Et vous ne pouvez pas le voir Si j'ai pas les pièces sur moi Là je peux Je vais cliquer Il va me l'acheter Mais si j'ai pas les pièces sur moi Il ne va pas vous dire Que vous avez Enfin que le dino coûte tant Donc ce que je peux vous conseiller Dans ces cas là A moins que vous ayez une autre astuce Si jamais une autre astuce Et n'hésitez pas à les dire Dans les commentaires Ça m'aidera énormément Ce que je vous conseille Vous prenez tout simplement Une petite pancarte Par exemple Une pancarte Ou bah là On peut prendre celle-ci Par exemple Prenez une petite pancarte Soit vous la mettez à côté Soit vous faites un mur derrière Vous le mettez dessus par exemple Et là vous allez mettre Dilo Par exemple Et vous allez mettre Je l'ai mis à combien 50 GC Comme ça la personne qui va venir Elle va se dire Ok le dilo il est à 50 GC Je viens dedans Ok bon J'ai 50 GC Pas de problème Je l'achète Et là vous voyez 50 glory coins Sinon on ne peut pas le voir Donc c'est juste le petit inconvénient De la possibilité d'avoir de cryo Mais ça va vous aider Parce que Mettre un bronto Un diplo Tout ça Les gros dino Tout autour de ça Pour faire en sorte Qu'il soit dans le dino Le dino table Ça va être compliqué Ça va être très compliqué Donc si vous voulez mettre Sur cryo Il faut des petits inconvénients Bah ce sera le fait De mettre des pancartes derrière Pour indiquer le prix De chaque dino Voilà Globalement c'est ça Maintenant j'en ai fini Avec les dino Vous savez comment vendre Vos dino Sous forme de La physique Là dedans Avec un contrat Qui est somme toute Assez intéressant Puisqu'on voit vraiment Voilà tous les aspects Du contrat Bon là je leur mets Par exemple la 20 C'est plutôt intéressant Parce qu'on voit vraiment Tout le détail Et c'est lié au mode Donc il y a vraiment Le mode qui est fait pour ça Et là si vous voulez trichouiller Et les mettre dans des cryo Et bah vous pouvez Pardon Donc là vous avez les cryo Maintenant si vous voulez vendre Admettons Je dis une bêtise Bah des pancartes Tiens par exemple Je veux vendre des pancartes Est-ce qu'on peut déjà Ah oui mais là je suis dans l'item Bye Si je veux vendre des pancartes Je viens là dedans Je vais mettre dans Owner Inventory Comme tout à l'heure Là vous voyez Tout à l'heure J'ai vendu d'ailleurs Mon dino A 50 balles Donc le fournisseur revient Il peut récupérer ses 50 balles Là on veut vendre Cette pancarte On va mettre la pancarte Il y en a 20 Vous voyez des pancartes Vous allez mettre Create contract Et là Faites attention Parce que le prix Que vous allez mettre C'est le prix unitaire De l'item Que vous voulez vendre D'accord Donc là ma pancarte Par exemple Je vais la vendre Vu que c'est un petit truc Assez facile à faire Je vais le mettre A 5 balles l'unité D'accord Là la quantité Je vais en mettre une Par exemple Si je mets rien Par défaut Ce sera 1 Et je vais mettre Accepté Ce qui fait que là Vous avez la possibilité En tant qu'acheteur Quand l'acheteur va venir Pour acheter votre pancarte Il va avoir Quantité 1 5 balles Ok Ce qui veut dire que là Si je veux en acheter Par exemple 2 Ça va me coûter 10 balles Si je veux en acheter Qu'une Je clique sur buy Vous voyez ça m'en acheté 1 et ça m'a coûté 5 balles Ok Si je veux en acheter Admettons 2 Ça va me coûter 10 balles Et je vais mettre buy stack Je veux en acheter 2 Vous voyez ça m'en acheté 2 Et ça m'a coûté 10 balles D'accord C'est pour en acheter Plusieurs d'un coup Mais pas tout d'un coup D'accord Là maintenant Moi je suis le fournisseur Hop je reviens J'ai gagné mes 15 balles Hop Je les reprends maintenant Là j'annule mon contrat Hop Merde C'est à dire que là maintenant J'en ai 20 dedans Ok J'en remets 20 Et là je veux le vendre à Non pas Je veux pas les vendre Un par un Je veux les vendre Admettons 10 par 10 Et je vais les mettre Admettons à 100 balles Les 10 D'accord Je clique sur ok Je sors Et là l'acheteur qui va venir Il va cliquer dessus Et il va voir Qu'il peut acheter Par quantité de 10 100 balles Ce qui veut dire que là Si j'achète 1 Une fois le truc Je vais en acheter 10 d'un coup Pour 100 balles Ok Là vous voyez J'en ai acheté 10 Pour 100 balles Et si je voulais en acheter Beaucoup plus S'il y en avait 1000 Admettons Je peux acheter par stack Et du coup j'en aurais acheté Multiplié par le nombre de stacks Que je veux acheter Vous avez bien compris le délire On est bon Maintenant Sachez que ça C'est pour acheter et vendre Auprès de joueurs Vous avez la même chose Pour les denrées périssables Ce qu'on va appeler Cold player table D'accord Donc ça Vous avez la possibilité En tant qu'admin Vous de pouvoir faire en sorte De l'activer Les frigos De manière illimitée Pour pas que le joueur Est à mettre un générateur A côté Pour le faire en sorte Qu'il soit activé Tout le temps D'accord Donc là vous allez aller là Vous allez faire Admin activate Unlimited Et là vous allez voir Que Ça ne marche pas Je ne sais pas pourquoi Bon c'est pas grave C'est encore un bug Comme le bug tout à l'heure Du cancel Mais sachez que pour activer Sur votre serveur C'est ça Et ça marche Je l'ai testé à plusieurs reprises Sur le mien Je ne sais pas pourquoi Là ça marche pas Ah parce que je n'ai pas de générateur Mettez un générateur à proximité Voilà tout simplement Je suis con Vous allez là Et là vous cliquerez sur Unlimited power Ce qui veut dire Que du coup Il n'y aura pas besoin D'avoir D'autres trucs à proximité Je veux dire Si l'administrateur Mets un générateur à proximité Les autres Vous allez là Vous cliquez sur le truc De chaque personne Et ça va pouvoir En faire en sorte Que leur truc soit un illimité Ok Et là ça va être Pour tout simplement Tout ce qui va être Viande périssable Les baies Les légumes Etc Vous pourrez tout mettre là dedans Et je ne vais pas vous faire un dessin C'est exactement pareil Que ce que je vous ai montré tout à l'heure Au niveau de la création Vous allez dans Owner inventory Quand vous voulez vendre Voilà vous mettez un Tac tac Vous cliquez En fonction des stacks ou pas Quand vous achetez C'est exactement la même chose C'est pareil La seule chose que je ne sais pas Et je vais voir ça avec vous maintenant C'est est-ce que Attendez je peux le voir maintenant Est-ce que les dealos Peuvent être Mis dedans Ou pas Non Ah mais non Mais je suis dans baille Pardon Attendez Owner Voilà Si je le mets là Je ne peux pas mettre les dealos Dans les denrées périssables Très bien Ok donc un dealo ira là Donc faites attention Vos crayons C'est 30 jours les amis On s'en souvient Donc voilà La seule chose que je ne vous ai pas dit C'est comment avoir ceux-là Parce que ceux-là Vous pouvez les avoir en jeu Et vous suffit d'aller dans vos schémas Ça fait partie de 2-3 seuls Plans que vous pouvez avoir Dans vos engrammes Vous allez les taper ici C'est au niveau 50 Je crois Les tables Vous tapez table Et là vous allez avoir au niveau 55 La player table Que je vous montrerai tout à l'heure La advanced table Qui est juste en face de moi La cool de player table Qui est juste là aussi Et la dino table Qui est là aussi Donc là vous pouvez voir Que si jamais vous voulez faire en sorte Que les gens achètent ça Par des glory coins Sur vos serveurs Ça coûte 3500 À faire Pour les joueurs Avec 2 frigos Moi je l'ai mis à disposition Sur mon serveur Vous faites comme vous voulez Mais dans tous les cas Sachez que si les gens en veulent plus Il y a possibilité En les achetant Par des glory coins Directement dans leurs engrammes Voilà Sachant que les engrammes Je n'ai pas regardé Mais je crois Que c'est 0 Faites voir C'est 0 Ça coûte 0 Point Ensuite Là on arrive dans le truc Un peu plus poussé Un peu plus sympa Sur le serveur Vous avez le mode Prop Enfin le mode Capitaliste Qui vous permet d'avoir Des objets Qui ne sont pas Dans le jeu Ark Ou qui ne sont Que sur certains events Ou que sur certaines Parties Sur certains serveurs Donc là vous voyez Le serveur vous propose Un certain nombre De Un certain nombre D'objets Et si je ne dis pas de bêtises Alors je dis peut-être une connerie Mais je crois que ça tourne Toutes les 30 minutes Mais je n'en suis pas sûr de ça Et vous voyez Vous pouvez acheter Des oeufs de wyvern Des statues Moyennant bien évidemment De la thunasse Vous pouvez acheter par exemple Une superbe statue De magna Mag Pardon Alors Managarn Voilà par exemple Je vais la récupérer S'ils veulent bien me la donner Bah alors Ah merde c'est là pardon Donc là vous voyez Vous pouvez récupérer Cette magnifique statue Qui pourra ainsi Siéger fièrement Attendez je vais aller me mettre A l'entrée Où là on est déjà passé ici Voilà vous avez Cette magnifique statue Par exemple Euh voilà Donc vous avez des objets Vraiment bien sympa Je trouve en plus C'est des objets Qui peuvent se récupérer Parce que tout Dans le Tout dans le Ça je ne l'ai pas dit Tout peut se récupérer Vous voyez Ramasser toutes les tables Et ça c'est plutôt intéressant Parce que même Certains modes Ne vous permettent pas De pouvoir tout récupérer Et là vous pouvez Donc c'est plutôt cool Donc là vous avez Tout ce qui est propre Donc les petits objets sympathiques Vous avez Des petites pièces déco Voilà des gros trésors Je vous laisserai découvrir Tout ça par vous même C'est des décos tout simplement Qui sont très sympathiques Qui permettent de pouvoir Ajouter un peu de fun Sur le serveur Vous avez Donc autre chose Le mode Admin table Qui fait partie aussi Du mode admin De capitalisme Et qui du coup lui Vous permet De pouvoir Alors moi il est désactivé De base Et il vous sera désactivé aussi Il permet de pouvoir rajouter Tous les objets du jeu Tous mais tous Tous les costumes Tous les Tous les dinos Tous les tout Enfin tout 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 Tous les items du jeu De manière générale Si je ne dis pas de bêtises Sont possibles dedans Sauf qu'ils sont désactivés De base Sur le jeu Il vous faut aller dans Le game.ini De votre serveur Le game.ini De votre De votre jeu De manière générale Pour pouvoir Rajouter tout ça Et ça je vous laisse regarder Il y a un guide Très bien Qui est sur le serveur Capitalisme Sur le site pardon C'est l'internet capitalisme Remolition Et du coup Vous aurez la possibilité De pouvoir voir Comment on change Dans les fichiers du jeu Game.ini Pour ajouter tout ça Mais de base Il n'y a rien du tout Après libre à vous De pouvoir ajouter Des trucs dedans Mais dans tous les cas Vous ne pourrez pas Les vendre Ni les mettre à l'achat Donc Il y a un système Comme Comme ces systèmes là Que vous pourrez voir D'achat-vente Général Mais avec tous les systèmes du jeu Avec un montant Je crois que c'est Un GC pour tout De manière générale Et voilà Vous pourrez le faire De par vous même De base Sachez que tout est désactivé Voilà Donc Sachez que cette Tab d'admin Est présente Mais désactivée par défaut Là on arrive Pour moi Sur l'un des best De best Du mode Du mode Capitalisme C'est la possibilité De pouvoir Upgrade Ou transformer Vos items En blueprint Via le mode Capitalisme Via les glory coins Du mode capitalisme Je vais vous expliquer ça Tout de suite Là vous avez Cette petite table Qui s'appelle La research table Pareil c'est une table Qui ne peut pas Être accessible En jeu Il va falloir aller Sur le site internet Directement de capitalisme Pour l'avoir Quand vous allez dedans Vous allez avoir La table de recherche Qui va vous permettre D'upgrade vos items Dans un premier temps Quand vous avez un item Comme ça Qui est en commun Vous mettez par exemple Comme là je l'ai mis Un item commun Sur la petite table Et vous allez voir Au milieu Quand vous cliquez dessus Un bouton research Qui est à 0% Comme vous pouvez le constater Je vais mettre une pièce Dans la table de recherche Et vous allez voir Que là on monte à 4% Vous voyez Plus vous allez mettre D'argent dedans Plus le pourcentage De réussite De l'upgrade De l'item Sera grand Donc là Par exemple Attendez Je vais monter à fond Pour que vous puissiez voir Vraiment Pour pas que je me loupe Là on est à 100% Pour 25 balles au début Parce que c'est du commun Si je clique sur research Maintenant vous aurez La possibilité Soit de focus Une stat en particulier Soit l'armure De l'item Soit la durabilité L'hypothermie Ou l'hyperthermie Si jamais vous avez une armure Soit vous pourrez Monter un petit peu moins Mais de tout Voilà Donc ça ça va être Libre à vous De monter ce que vous voulez Moi par exemple Excusez moi Je vais monter un peu tout Voilà Ensuite Mon item A été upgrade en commun Let's go Maintenant on va le monter Encore un peu Enfin il est toujours en commun Mais parce que je l'ai pas assez monté Vous voyez si j'avais monté Vraiment que dans une stat Il serait peut-être passé en rare Mais là du coup On va encore l'upgrade Là pour l'upgrade Ça va plus être 25 Comme tout à l'heure Regardez Là j'étais à 25 Là maintenant je suis à 31% Plus vous allez upgrade De votre item Plus il va vous coûter cher Donc là on va monter Par exemple Il va nous falloir combien Attendez pour pouvoir monter haut Je pense qu'on va partir Sur du 100 A 80 on est combien Ah bah même pas Vous voyez 80 on est bon Et là on va faire encore une fois Research en all Euh Ah là il veut toujours pas D'accord Puisqu'on monte de tout Donc là on va essayer de monter Vraiment sur une stat en particulier On va monter Euh Je ne sais pas On va lui mettre Attendez je vais Je vais essayer d'en mettre Un petit peu plus quand même On va lui mettre 200 balles dans la tronche Voilà Comme ça on est sur Peut-être un peu moins Je n'ai peut-être pas besoin De mettre autant Un petit peu plus Voilà Je crois que c'est de 40 ans 40 dans tous les cas On va être à 93 Ça va être bon On va mettre de l'armure Voilà Là recherche ça marcher Voilà Research successful Et là on est passé Vous avez vu les amis En inhabituel L'item est passé en vert Ok Donc là on va pouvoir encore Remonter encore On va lui en mettre Plein de pièces Vous voyez là 200 Commence à être à 50% Ça commence à A coûter cher On va remonter un peu à 500 Juste pour être sûr Et on va le mettre En research Et là on va remonter Encore une fois En armure On est toujours en inhabituel Dis donc Ça montera plus vite Si jamais vous voulez d'abord Monter quelque chose En 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 plus Plus bas bien sûr Là on monte encore une fois Est-ce que je peux mettre comme ça Merde Attendez A 400 je suis déjà encore une fois A 100% Très bien On va continuer à monter l'armure Et là normalement On devrait monter Toujours en inhabituel Bah dis donc Excusez moi C'est le direct On va continuer à monter Armure Encore Armure Bon On va remonter encore Attendez On va remonter Ah attendez Non on est en inhabituel Mais maintenant on a possibilité Faire les blueprint Voilà A peut-être certains moments Vous allez avoir la possibilité De pouvoir monter Ah Là vous voyez Là je suis pas à 100% Donc du coup Il recherche lentement C'est pour garder le petit suspense Vous voyez Pour savoir si ça va être bon ou pas Est-ce que c'est bon Est-ce qu'on va réussir Et la recherche a foiré Alors voilà Ça me permet de vous faire montrer Un petit peu ce qui se passe Quand la recherche foire On va vous donner la possibilité De pouvoir Avoir tel ou tel item Voilà On vous donne la possibilité D'avoir un item Qui va avoir peut-être Un peu plus De Ah oui ça c'est Ceux d'avant Voilà Pour savoir Vous voulez repartir En fait dans votre recherche Donc là vous pouvez repartir Là ou là Donc là moi je vais regarder Le dernier qu'on avait eu On va garder là-dessus Là on va remettre Un petit coup de De research En armure A 100% Et voilà Toujours pas Attendez Je peux toujours là ou pas Voilà Bon On va aller là-dessus Si on monte pas au-dessus C'est pas grave Ah merde J'étais peut-être pas à 100% J'ai pas fait attention Et là je vais vous montrer Pour les blueprints Et après on va s'arrêter là Au niveau du Vous voyez là regardez Ah c'est J'avais pas vu là C'est en train de monter Ça monte ça descend Ça monte ça descend Et il cherche C'est pas trop Est-ce que ça va être bon ou pas Euh Ça a fail Ça a fail Bon c'est pas grave Ok bon C'est pas grave On va voir là Et maintenant il va vous donner La possibilité Ah J'ai perdu Merde Ah j'ai pas fait attention Attendez Ah merde Du coup ça nous casse La possibilité de pouvoir faire La recherche Ah j'apprends quelque chose En direct avec vous les amis Ah attendez Il y a un petit souci Oh Voilà Très bien Alors On va rechercher On va rechercher Je pense que plus t'essayes Plus t'as de chance de foirer Ce qui veut dire Ce qui veut dire Qu'il serait plus intéressant Pour nous d'aller directement Sur un item rare Vous voyez Ça a marché Fail Bon Bon on va pas s'acharner En tout cas ce que je voulais vous montrer C'est qu'à partir d'un certain moment Bon tout à l'heure vous l'avez vu Il y avait écrit blueprint Euh Donc voilà Bon c'est dommage J'aurais bien voulu vous montrer Mais les blueprint Vous voyez vous avez la possibilité De faire les blueprint Ce qui coûte encore plus cher C'est-à-dire que par exemple S'il y a un Le fait d'upgrade un item À 200 balles Par exemple Si vous voulez le blueprint Il va peut-être vous coûter 400 Voilà Mais vous avez la possibilité de le faire Et ça c'est très intéressant Donc voilà Ensuite Pour terminer ce petit tuto Sachez que vous avez à votre disposition Une custom To sell table Pardon Alors Je l'ai pas trop testé Pour moi c'est exactement pareil que l'autre Euh Nothing to sell Ah c'est que pour le stuff apparemment Mais je vous avoue Que je sais pas trop Comment ça se passe pour celle-là Euh Je l'utilise pas trop Puisque tout le reste peut être fait Par la advanced table Et pareil pour Pour la buy La buy La custom buy table Donc si jamais vous savez comment ça marche N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Et je rajouterai Ou je ferai une petite vidéo Euh Explicative supplémentaire Si jamais On peut Euh Il manque ce petit détail Et sinon là vous avez aussi La player table Qui est la version plus cheap On va dire Que de la advanced table Puisque regardez Vous avez toujours la possibilité Quand vous allez dedans D'avoir Euh D'avoir De vendre votre item À d'autres personnes Mais vous voyez C'est sous forme de contrat Pour mettre soit le prix Soit mettre la quantité J'ai pas très bien compris C'est franchement pas très intuitif Donc je vous conseille vraiment De partir directement Sur la advanced table Encore une fois Si jamais je me trompe Et qu'il y a quelque chose Qui peut être intéressant A voir dessus N'hésitez pas à me dire Et euh Et je changerai ça Bien évidemment Euh Je rajouterai cette petite Cette petite Amélioration supplémentaire Dans soit une vidéo supplémentaire Soit dans Un Commentaire Enfin dans un commentaire Juste en dessous de la vidéo Voilà Sur ce C'est terminé Ce petit tuto est terminé J'espère qu'il vous aura plu J'espère qu'il vous aura aidé Que vous soyez sur mon serveur Ou pas Que vous voulez monter ça Sur mon serveur Ou pas Sachez encore une fois Que si vous voulez vraiment Que tout marche Je vous conseille vivement De prendre tous les modes De capitalisme Faites très attention Dernière chose Très importante C'est que derrière Ce mode marchera A 100% Que si jamais Vous avez le mode Capitalisme Currency Qui est premier dans votre liste Des autres modes En dessous C'est à dire que vous allez mettre D'abord Capitalisme Currency Tout en haut de votre liste de modes Que vous soyez sur Veri Games Nitrado Ou même sur votre propre serveur Vous mettez tout en haut De votre liste Et en dessous vous mettez Capitalisme NPC Trader Capitalisme Propre Propre Trader je crois Ou admin Etc Voilà Donc n'hésitez pas A me poser des questions Dans les commentaires Si jamais vous avez des questions Et puis bah Je vais vous souhaiter Une très très bonne fin de journée Et puis je vous dis A la prochaine Et puis n'hésitez pas A me mettre des petits commentaires Si jamais voilà La vidéo vous a plu Le petit pouce en l'air Bien évidemment Le petit à la petite abo Etc Et sur ce je vous fais des bisous Et je dis à la prochaine les amis Chou Bonne soirée Ciao bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz